Salut YouTube ! Tour of God du coup. Chapitre 204 de la saison 3. Le 621 en tout. Et on en était au flashback de Traomé Ray. Aujourd'hui j'ai mis du Octopass Traveler 2 en musique. Ouais c'est ça tour de dieu. Tour de dieu 621. Et ouais on en était au passage de Traomé Ray. Et du coup qui était un passage hyper intéressant. Où j'avais pas capté tout de suite. Mais où Electrica est venu en mode vas-y faut que tu relises, faut que tu relises machin. Et du coup j'avais relu en live alors que j'étais mort quoi. J'en pouvais plus j'ai été fatigué de fou. Et du coup comment. J'ai relu et en effet. En effet c'était pas. Comment. C'est pas expliqué clairement. Mais c'était pas Enkidu qui avait tué Ameuz. Euh. Mais bien Traomé Ray. Traomé Ray qui avait pris le contrôle de Enkidu. Du corps de Enkidu. Et qui a. Comment. Dont les émotions. En fait les émotions de Traomé Ray se sont retransmises à Enkidu. Je pense. Mais en tout cas. On sait qu'il a eu un moment d'absence quoi. Il s'est réveillé que quand il a fini de tuer Ameuz. De la même façon que. Que certains arrivaient pas. Enfin bref. Que vous avez compris. Enkidu. On avait pas su. Contenir cette rage. En réalité c'est lui qui avait rien su contenir mais bref. Et du coup Elec est en live là. Ah oui je crois qu'il avait dit qu'il ferait un live. J'ai vu un tweet passer en mode. Oh putain j'ai trouvé un putain de truc. J'ai une putain d'idée machin je sais pas quoi. Il disait. Oh je vous en parlerai et tout demain et tout. Bah écoutez après le live je vous renverrai version stream. Traomé Ray tu n'as pas vu Ameuz. Biak est venu de ce côté. Ah mais Biak c'est le mec avec plein d'yeux là. Cette épée à qui est-elle ? Enkidu sa enfoiré. Je vais te tuer. Bordel. J'aimerais te trancher à la tête immédiatement mais j'ai des questions à te poser. Donc je vais d'abord. Ok Traomé Ray qu'il décapite comme ça. Traomé Ray. Ok. C'est qui ça ? Beaucoup ont été supprimés en peu de temps. Ouh là c'est quoi tout ça ? C'est qui ça ? C'est quoi ce truc ? Traomé Ray n'a vraiment pas toute sa tête. C'est des créatures de Traomé Ray ça ? Il n'arrive pas à joindre le Sleck je pense qu'il y a un problème. Il fait que sa pocket est encore à l'intérieur de cette maison. Il n'a pas donc réussi à s'évader avec Ameuz. C'est qui lui ? On est en train de réfléchir à qui ça pourrait être lui. C'est pas V quand même. Ah non il y a des talons. C'est pas Arlen. Il y a un problème c'est certain. Attends j'ai pas vu je crois qu'il y a. Bref. Cette nuit de fête s'était terminée par une tragédie. Enkidu bien que la tête tranchée n'était pas mort. Les amis d'Ameuz le laissèrent ainsi pour tenter de découvrir la vérité. Puis ils firent de leur mieux pour sauver cette dernière. Mais même eux ne pouvaient pas faire revenir un mort à la vie. L'intrus profita du désordre pour disparaître et l'agitation prit ainsi fin. Alors que tout le monde sombrait dans le désespoir, Augustin, lui, avait pour devoir d'enquêter sur ce qui s'était passé ce jour-là et de tout enregistrer. Trauméret, l'antre. Amaz est morte à cause de ce monstre. Enkidu. Celui qui a provoqué tout ça, c'est toi. Oh merde. C'est pathétique. Ce souvenir je vais l'effacer. Ah mais attends c'est... Ah mais cette scène on l'a déjà vue ? On a vu exactement cette scène-là. Je me souviens il avait littéralement la même tête avec les mêmes paroles et tout. Ça va meilleur que je comprends ta douleur mais j'aimerais que tu ne te fasses pas de fausses idées. Le problème ne va pas disparaître si tu es le seul à oublier pour effacer complètement. Tous ceux qui sont au courant doivent oublier. C'est moi qui suis en charge d'enregistrer notre histoire. Je vais d'abord découvrir la vérité derrière cet incident alors sois patient s'il te plaît. C'est dur à supporter pour moi Gustang. Je le sais je vais faire au plus vite. D'accord dans ce cas laisse moi aussi... Laisse moi venir aussi quand tu interrogeras Enkidu. Je suis sûr que ça ira. Je dois aussi savoir pourquoi il a tué Hamez. Je me demande s'il est dans un déni ou si c'est vraiment Enkidu qui l'a tué quoi. En vrai je suis presque sûr que c'est vraiment lui qui a pris le contrôle d'Enkidu. Parce qu'en vrai il aurait eu 30 fois le temps d'arrêter Enkidu. Genre Enkidu il l'a pas tué en une demi-seconde Hamez. Il l'a massacré à la machette quoi. Il l'a tapé encore et encore. Pendant que Traumere est resté là à regarder quoi. D'accord si c'est ce que tu veux faisons cela tu peux y assister. A l'intérieur du château flottant de Traumere. De toute façon tu ne pourras pas t'en sortir vivant Enkidu. Si tu ne dis pas tout de suite la vérité je te tuerai de la façon la plus douloureuse qui soit. Mais si tu parles tu connaîtras une fin un peu plus douce. Celui qui m'a dit de tuer Hamez c'était V. Quoi ? Il m'a dit que si je me rapprochais de Traumere et que je me transformais en l'un de vous. Pour tuer Hamez avant de fuir. Je pourrais créer une division au sein de votre groupe. V t'as ordonné de faire ça ? C'est impossible. Même si tu as la capacité de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Tu étais toujours avec moi tu n'as donc pas pu communiquer avec lui. Nous communiquions principalement via Hameuz. Bien sûr elle pensait que j'étais un acolyte venu pour l'aider à fuir cet endroit. Il a l'air de mentir en vrai. Parce que... Il a clairement l'air de mentir parce que genre... Le moment où il tue Hameuz c'était pas du tout un moment rationnel. Il l'a pas tué de sang froid ou quoi. C'est vraiment... Soit c'était Traumere qui a pris son contrôle. Soit il a juste pété un plomb. Mais il y avait rien de rationnel du tout. Et oui Hameuz n'était pas du genre à se faire buter facilement comme ça. C'est pour ça qu'elle m'a suivi si docilement ce jour là. Je vais voler fuir avec l'apparence de l'un de vous. Après avoir réussi à tuer Hameuz mais j'ai découvert que... Mais j'étais découvert par Traumere avant ça. Bah oui découvert en même temps il était en face de toi mec. Au final je n'ai pas pu compléter ma mission et vous m'avez attrapé. Qu'est ce que tu en penses ? Je ne le crois pas. Mais si Hameuz l'a aidé ce n'est pas complètement impossible. Mais regarde le déni ! Mec il était devant tes yeux. La grenouille a aussi jugé qu'il disait la vérité. Mais la grenouille que tu contrôles bien sûr. Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient si loin. Moi non plus. Mais nous avons maintenant le fin mot de l'histoire. Brûle donc ce visage infâme. Je ne veux plus voir. D'accord. Chose qu'il n'a pas fait. Bien sûr vu que Enkidu est encore en vie. Je pense que Gustang il a capté qu'il y a un truc qu'il n'allait pas. Après cela tout le monde était d'accord pour tuer Enkidu. Une seule personne s'y opposa. Poby d'Augustan. Pour finir ils décidèrent de seler éternellement sa tête plutôt que de la brûler. Irangéon l'enferma dans une plante grimpante qui grandit de cesse en cesse. Dont les alentours étaient éclairés par des bouts de lumière. Elle proposa de faire grandir la plante suffisamment pour que personne ne puisse jamais y trouver la tête d'Enkidu. Tout le monde approuva. Et ils enfonçaient sa tête au plus profond de la planète. De la plante. Cette dernière se nourrissait de l'eau illimitée qui l'entourait. Et continuait de grandir encore et encore. Plus tard quelqu'un lui lança un sort. Quelqu'un ? Qui stoppa finalement ses croissances. C'est qui ça ? Des longs cheveux et tout comme ça, ça peut être V. Ça peut être Luslek aussi non ? Je sais pas. Non pas Luslek. Oh je sais pas. Bon c'est peut-être... Non c'est rien on verra. Pourquoi ai-je proposé ? D'enfermer Enkidu au lieu de le tuer. Je ne pense pas que ça a été par pitié envers lui. C'est sûrement parce que je souhaitais la vérité que j'avais appris ce jour-là. Que je souhaitais que la vérité que j'ai appris ce jour-là ne soit jamais oubliée. Mais jamais révélée non plus. Si ce qu'a dit Enkidu ce jour-là est vrai. Je ne l'ai pas tué. Mais voilà, voilà ! Il ressemble à Eden, oui c'est vrai. C'est vrai qu'il ressemble à Eden. Je ne l'ai pas tué. Mais oui c'est Tromere bien sûr. Je ne suis pas humain. Ce jour-là j'étais sous le contrôle de Tromere. Mais voilà, c'est sûr. Mais oui, le pauvre Boog il l'a compris après mais c'était sûr. En échange de la bénédiction de l'administrateur, je ne peux pas vous tuer de ma propre volonté. C'était la condition. La personne qui a tué Mew ce soir-là n'était peut-être pas Enkidu. Mais oui, c'était sûr, c'était sûr. C'était sûr en fait. Non mais oui, c'était sûr. Ce qu'on avait dit, ça m'a fait, le chapitre m'a fait douter au début mais oui c'était sûr. C'est vrai mais Eden se branle sur le malheur de... J'avoue, Eden c'est vraiment... C'est vraiment l'enfoiré de première genre... En vrai, je me demande jusqu'où Eden est allé dans sa prévision... de tout ce bordel. Parce que vraiment, il avait ce sourire diabolique quand il a envoyé Enkidu en régulier et tout. Non, c'est fort. Donc, Enkidu couvre Traoméride à devant Gustang au départ mais change d'avis. Euh... Il est probablement contrôlé durant l'interrogatoire vu ses propos. Oui, c'est possible. C'est possible ou alors juste... Je sais pas combien de temps il s'écoule entre... Entre le moment où Gustang lui parle la deuxième fois et le moment où Traoméride se barre, tu vois. Euh... Parce que genre... Euh... Peut-être que juste il a réalisé après coup, tu vois. Là au début il comprend pas. Mais il a réalisé après, après coup, quoi. Donc euh... Ouais. Je pense que c'est ça. Ok. J'ai une théorie sur la meuf cheveux rouges du chapitre. J'ai pas vu de meuf aux cheveux rouges. Je me fais penser à la même coupe que la fille de Blossom. Même couleur donc je me dis que ça serait pas Bloss. Si ça serait pas Bloss. Attends, tu parles de quelle fille ? Dans le chapitre ? Oui, mais je me doute que c'est dans le chapitre mais... A quel moment ? Attends, je suis en train de remonter. Ah oui, oui, bien vu. Oui, c'est vrai que je suis passé en vitesse. J'ai pas... J'avais même pas fait gaffe. Bien vu, bien vu. Après ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut très bien être aussi euh... Comment... Ça peut très bien être euh... Comment... Ça peut... Ça peut... Oui, ça peut être un... Un de leurs compagnons euh... De base quoi. Ça peut être une guide, ça peut être plein de trucs. Ça peut être un peu de trucs... Ça peut être un peu de trucs... Très bien. Alors, il y a aussi... Ça peut être un peu de trucs. C'est aussi... Du coup grâce à la bénélection de l'admin Et l'autorisation de trauma et règne Qui doit probablement un Qui est instakill Amuse dès le premier coup et d'un probablement pas souffler Bah justement non Mais justement ça c'est un truc auquel on aurait Du direct tiquer quoi C'est que Il peut littéralement one shot qui il veut Mais là non il l'a massacré à la machette Il lui a foutu plusieurs coups Et tout Ce qui n'a aucun sens quoi Il aurait juste pu la tuer instantanément La faire disparaître et tout Mais non il s'est acharné dessus quoi Vraiment comme s'il avait une rage folle Elle a non seulement sa couleur de cheveux Et sa coupe avec le nœud Ils sont pareils de dos Bah elle avait pas vraiment les cheveux Rouges Enne jahad Ou an jahad ça dépend de la trad Mais elle a plutôt les cheveux roses Mais oui oui c'est cohérent Après ça ressemble aussi beaucoup à une guide Donc c'est pour ça on peut se poser la question Si la bénédiction elle marche pas contre les irréguliers mais pas contre les compagnons Je crois hein Il me semble que c'est ça Après oui avec sa bénédiction il est chill de fou Après c'est quoi les conditions pour qu'il tue quelqu'un est-ce qu'il faut qu'il le touche Parce qu'en vrai Je pense qu'il y a un paquet de De gros rankers qui peut même pas toucher Quand même Il suffit que tu saches Qu'il peut Qu'il peut te tuer instantanément en te touchant Pour Pour juste te dire Bah vas-y je m'écarte On le canarde de loin Et c'est réglé quoi Parce que je pense que des gars comme Comme Luce Lake Ils le one shot à 3 km quoi Donc Tramir est quand même bien perfis niveau émotions Il réagit comme un enfant Ben Je pense pas que ce soit comme un enfant Comme un Plutôt comme un connard Tu sais c'est C'est le genre de truc Comment Le genre de truc qui arrive beaucoup plus souvent qu'on croit Chez les hommes qui 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 se font quitter par leur femme Je sais pas combien il y a de féminicides par an Mais C'est un peu de ça Il y a un peu de ça quoi Après tu peux pas le tuer Mais tu peux le soler ou le mettre Oui bah Et puis même il y a toute une foule de sorts Qu'il est possible de faire quoi En vrai les sorts c'est vraiment le truc Qui peut un peu sauver le Ouais ouais il y a un bot Attends Il y a pas de mono là ? Je dois faire le boulot moi même Allez Ok Est-ce que j'ai lu Doros et Doros ? Oui bien sûr J'ai lu il y a pas longtemps d'ailleurs J'ai lu l'année dernière Et c'était ma Mon manga préféré de l'année dernière du coup Incroyable Vraiment un des meilleurs mangas que j'ai lu de ma vie Tout simplement Bref À la fois être au maire est terrifiant Voilà ce qui Ce qui arrive quand on a le temps de pouvoir Un fury psychopathe Sociopathe Qu'il sent probablement pas très bon Bah mais oui mais En vrai moi c'est C'est quelque chose dont j'ai pas parlé la dernière fois Mais je trouve ça super intéressant Que Siu Il ose faire De Des 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 chefs de famille Des vrais psychopathes Tu vois Des vrais mecs complètement cinglés quoi Genre c'est Ça aurait pu Ça aurait pu soit être des méchants caricaturaux C'est souvent ça Quand on fait des grands méchants Dans les Dans les shonen Des trucs comme ça Qui sont Comment Les trucs un peu grand public Tu vois Les auteurs Ils se retrouvent soit face à deux choix Soit Le méchant caricatural Genre Qui est juste méchant pour être méchant Genre freezer tu vois Ce qui peut être très bien Ça peut être très très bien Ça peut être hyper plaisant Tu vois Dans les Dans les shonen et tout Soit A l'inverse Le méchant qui est pas vraiment méchant Tu vois Le méchant qui est méchant Mais c'est parce que C'est parce qu'il a vécu Des trucs C'est parce que En fait il avait un objectif Qui était pour le bien commun Mais il comprenait pas Que c'était pas bien Tu vois Il comprenait pas Que ça allait pas marcher Ou alors Ou alors tu vois C'est comment C'est juste une confrontation d'idées Tu vois Confrontation d'idées différentes Et tout T'as rarement en fait Des personnages qui sont Qui sont méchants Mais genre Méchants de manière Genre vraiment pathologique Tu vois Ou genre Tu sens que c'est vraiment Une pathologie profonde Qui Qui les rend vraiment Dérangeants Parce que Tromere c'est ça Tromere il a juste Eu cette Ça Ça vient vraiment D'un type Qui juste A des problèmes De Comment De relation Et qui veut tout contrôler En fait c'est ça Tromere tu peux résumer Le personnage à ça C'est un personnage Qui veut tout contrôler De A à Z Et qui quand il contrôle Plus quelque chose Pète complètement un plomb C'est pour ça que C'est pour ça qu'il a Tu vois Vraiment Et ça c'est cohérent C'est ça que je trouve dingue Avec ce flashback C'est que ce flashback Rend cohérent Tout le flashback Qu'on a eu Sur Merde Sur Wang Wang Sur le père de Yama Sur Enfin tout Tout ce qu'on a vu au nid En fait Tout ce qu'on a vu Depuis l'apparition De Tromere Tromere il a vraiment Cette obsession De contrôler Les gens Et c'est pour ça Qu'il a créé La race Des Comment Des hybrides Des bêtes Des hommes bêtes Parce qu'en fait Ca serait des hommes Qui pourraient contrôler Comme Enkidu Enkidu ça a été Son souhait le plus cher Parce que C'était Une créature Qui pouvait contrôler Mais qui agissait Comme un homme Il a vraiment Cette obsession De De pouvoir Contrôler les gens De peur Qu'il fasse un truc Qui leur plaise pas Et en fait Il a fait ça Exactement Avec Ameuz Ameuz Il s'est retrouvé Avec sa femme Une femme Avec qui Ils ont vécu Ensemble Des réels moments De bonheur Des réels moments D'amour Tu vois Il a été vraiment Amoureux Sauf qu'au final Ca a fini par Ca a fini par se perdre Ca a fini par Comment Ca s'est terminé Et il l'a pas supporté Il a préféré La tuer C'est ce qui est affreux Mais Ca montre A quel point Le mec est taré Ca viendrait D'où Ce besoin Absolue De tout contrôler Bah je pense C'est juste C'est juste comme ça Je sais pas Peut-être que ça vient De plus loin Peut-être que Ca se trouve Ca vient même D'avant son arrivée Dans la tour On sait pas Ce qu'il a vécu Dans son enfance Avant de Avant de commencer Ce fameux voyage Tu vois Ou alors C'est juste C'est juste comme ça C'est juste que Il a réfléchi De manière logique Tu vois Ou même pas De manière logique Mais tu vois Tu sais Ca arrive des fois Que les gens C'est juste Comment Il est en mode Moi je veux Mais moi je veux Rester avec ma femme Elle m'avait promis Des trucs et tout Donc elle doit rester A tout prix Enfin tu vois Genre Je sais pas comment Expliquer ça mieux Que ça Y'a pas forcément Besoin de raison Ultra précise Tu vois Peut-être que C'est juste Il a été Trop possessif C'est tout Et c'est complètement Parti en rire Peut-être qu'avec Le fait que Petit à petit Ca devienne des êtres D'un ordre Tellement différent Des autres Que Genre Tu sais Il devient limite De plus en plus Un dieu Pendant qu'Ameus Restait une Une simple humaine Entre guillemets Peut-être que Ca l'a fait sentir Tellement supérieur Qu'il a pas pu Supporter l'idée Qu'elle soit plus Sous son contrôle Enfin j'en sais rien Il peut y avoir Plein de raisons possibles Mais dans tous les cas Le résultat c'est ça C'est que c'est un personnage Qui veut absolument Tout contrôler Et Que ça soit dans ses relations Ou pas Et du coup Il se retrouve Tu voyez ça En vrai Même le fonctionnement Même de sa famille Découle de tout ça Le fait que toute sa famille Soit Concentrée Sur les animaux Et tout Sur le contrôle des animaux C'est littéralement Parce que Parce qu'il a cette envie De contrôler Et que En fait En mon avis Son rêve le plus fou C'est que C'est que toute sa famille Soit des espèces D'hybrides Entre hommes Et animaux Et que du coup Ils puissent tous Ils puissent tous Les contrôler Comme ça Sauf que sa foire Et sa famille Est en train Littéralement D'exploser de l'intérieur A cause de ça Parce qu'il a voulu Tout contrôler Et que les gens En ont marre Et se révoltent Je veux dire Tous les chefs de branche Se sont révoltés Sont en train de se révolter Et tout A cause de ça Donc Il est vraiment D'entraîner sa propre perte A cause de son désir De possession Et Et putain C'est un truc Qui est élaboré Mais vraiment Depuis le tout début De la saison 3 Depuis l'arc de la cage Et c'est incroyable Enfin moi Je trouve ça génial Genre Honnêtement Si Tu vois J'étais vraiment sceptique Mais si Traoméret Meurt à la fin De cet arc là Honnêtement Ça me choquerait pas Et je croyais Ça pourrait être Vraiment satisfait Dans le sens où Ou genre Comment dire Ou en fait Ça ferait une belle conclusion Pour le personnage Premier degré Genre S'il meurt On aura vraiment vu Un des Des grands guerriers Et tout Mourir à cause De ses propres Vices Tu vois A cause de son envie De tout contrôler Il a réussi par Enfin Il a fini par créer L'effet inverse Où tout le monde S'est retourné contre lui Où là Probablement Même Gustang Va se retourner contre lui Et Et ouais C'est dingue En vrai le seul truc Qui pourrait le sauver D'un point de vue scénaristique C'est que Siou a envie de garder Tous les grands guerriers Pour le grand final C'est vraiment le seul truc Qui pourrait le sauver Et c'est vrai Que ça pourrait être bien Aussi Tu vois Parce que D'un autre côté C'est vrai que Tuer un des chefs De grande famille Ça ferait une sorte Une sorte de perte Assez importante Je trouve Pour l'intriguer Ah pour Pour ce La réflexion du groupe Si tu veux Si tu veux Non ouais J'en sais Quid de Jared Là-dedans Ah Jared Ah ouais Non mais en plus Jared Je sais pas Je sais Franchement Je sais pas C'est vrai que Je sais pas Quelle est l'implication De Jared Dans tout ça Parce qu'on l'a pas vu A aucun moment On l'a vu A aucun moment Et on avait Limite l'impression Qu'il complotait Lui aussi Non vraiment C'est Mais oui c'est vrai Que Y'a vraiment Cette relation avec Jared Qui est importante A souligner Je pense Parce que Y'a ce truc là Qui fait qu'il est fidèle A Jahad De A à Z Et ça serait bien Expliqué pourquoi En vrai ouais Les trucs qui manquent Et qui feront Que Traomere Mourra peut-être pas C'est C'est aussi Tout ce qui se passe Avant l'entrée Dans la tour Je suis pas sûr Que Hussiou Il Il pourrait parler De l'enfance De Traomere Là maintenant Parce que Peut-être que Ça en dévoilerait Trop Et peut-être Que du coup Il garde ça Pour plus tard Mais d'un autre côté Les autres personnages Peuvent eux aussi Raconter ça A leur manière Depuis leur point de vue Même si Traomere Est mort On peut aussi Avoir Un flashback Qui soit Tellement flou Que tu comprennes Pas vraiment Ce qui s'y passe Et que du coup Ça spoil rien Sur ce qui se passait Avant l'entrée Dans la tour Alors vraiment Ça dépend Sachant que Jahad a de la Préscience Je pense qu'il Il doit y avoir De la sacrée Complotation Sur le coup Mais après La préscience De Jahad Elle fonctionne pas Sur les irréguliers Normalement Jusqu'à preuve Du contraire Elle fonctionne pas Parce que par exemple Il avait pas prévu Le retour de Bam Après oui Non mais le capitaine Le capitaine T'inquiète On résoudra Ça plus tard Mais De toute façon L'explication La plus simple C'est que ça soit Un prince Du quartier des plaisirs C'est vraiment Le plus probable Parce qu'on sait Aussi C'est vrai Qu'il y a Ce truc là De oui Il y a 10 000 ans Il était déjà présent Il y a plus de 10 000 ans Et tout A l'époque De Dawon Et tout Mais on sait Que Karaka Et Wongnan Sont beaucoup plus vieux Que ce qu'ils pourraient La laisser croire Donc Enfin bref Enfin bref Pour Pour tout ça Je vais vous renvoyer Sur le live D'Electrica S'il est toujours en live Et Parce que vous pourrez Continuer la discussion Là-bas Ah oui Ah oui voilà Merde Comment on fait déjà Pour Hop Ouais bonne soirée Bonne soirée Je vais Je suis en train de chercher Comment on fait pour Ah oui Non Faut que j'aille Non Studio Voilà Bon enfin bref Déjà Au revoir YouTube A jeudi prochain Du coup 21h Tout ça Comme d'habitude Encore une fois Le chapitre Banger Abonnez-vous A la chaîne Twitch Pour pas rater Les Les lives Etc Salut